Bonjour et bienvenue dans la conversation arabe du mardi session 2, donc c'est la deuxième semaine. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de la première semaine, vous verrez une petite fiche, et je le mettrai aussi dans la description, qui vous permettra d'accéder à la vidéo de la première semaine, en fait à toutes les vidéos de la première semaine. Donc pour cette deuxième semaine, j'ai décidé de ne plus parler en anglais, sauf quand je fais la traduction, donc la langue principale ça restera le français, mais je mettrai les sous-titres en français, en arabe et en anglais. Alors pour les sous-titres en arabe, si jamais vous voyez des erreurs, merci de me le signaler parce que j'utiliserai Google Traduction, parce que je ne maîtrise pas encore l'écriture arabe, l'alphabet, j'utilise toujours la transcription. Voilà, donc c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc maintenant, je fais la traduction en français. Donc comme je l'avais déjà dit dans les premières leçons, mais je réinsiste, c'est important. Comme ça finit par Belika Ika, c'est parce que la personne 2 s'adresse à la personne 1 qui est un homme. Le Ika, c'est la terminaison quand on s'adresse à un homme. Et après, je lui réponds, Donc Belika Iki, parce que je m'adresse à une femme, et Kaifa Aluki, parce que je m'adresse à une femme. Si je m'étais adressé à un homme, j'aurais fait Kaifa Aluka. Et donc, ça fait ravi de faire ta connaissance, ou heureux de te connaître, ça aurait été pareil. Comment ça va ? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. D'où viens-tu ? Alors, maintenant, je vais faire la traduction en anglais. C'est important de remarquer que Belika Ika, la finition avec A, Ika, c'est quand les gens parlent à un homme. C'est bon de vous rencontrer, je suis Alisa. Surti Belika Iki, Kaifa Aluki, le fin du mot, Belika Iki, Ki, c'est pour quand c'est pour une femme, quand vous parlez à une femme. Kaifa Aluki, c'est quand vous parlez à une femme. Si c'était pour parler à un homme, vous avez dit Kaifa Aluka. C'est bon de vous rencontrer, comment allez-vous ? Anafimisage, Jadid Alaoum Min Ait Anke, means I'm really good today. Where are you from ? Atait Min Faransa, means I come from France. Halan Wachla, means welcome. Shukran Mahou Hakma Hatifik, means thank you, what's your phone number ? And for finishing, to summarize it, donc pour faire un petit bilan, here was, voici les salutations. Donc en anglais, en français, il y en a. Hi, salut, marraban, good morning, bonne matinée, sabat al-khir, sabat al-khir, good day, bonjour, al-salam, al-salamu alaykum. Alors, il faut remarquer que al-salamu alaykum, si quelqu'un vous dit ça, il faut répondre al-salam. Voilà. Good evening, bonsoir, masa al-khir, goodbye, au revoir, ila alika. Et en bonus, elawa, bonus, subscribe, abonnez-vous, alaich tri, tri, ah, sorry, alaich tirak, leave comments, donc laissez les commentaires, tarak tahilik. J'espère que cette deuxième conversation vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, et donc à demain pour le chinois, et à mardi prochain pour la troisième session d'arabe. et à mardi prochain. et à mardi prochain,